Radio-Pays Le leader de Tropes violences a été finalement condamné hier par la justice Enfin suite et fin de notre série de la semaine consacrée à ces jeunes en stage à l'armée Au programme aujourd'hui le combat en corps à corps Radio-Pays 7h vous écoutez le journal de la rédaction Bonjour à tous Et bienvenue, bienvenue Nous sommes ensemble jusqu'à 9h comme tous les matins sur Radio-Pays Victor juste après votre journal dans l'invité du 7h vous recevrez La psychologue Constance Lecomte pour parler de cette ligne d'aide par téléphone Qui a été mise en place pour aider les Guyanaises et Guyanais Qui ont du mal à vivre cette époque un petit peu compliquée Ligne d'aide que nous avions déjà en l'époque rappelez-vous Largement reliée sur Radio-Pays Et vous aurez peut-être certaines réponses quant aux effets du confinement Ce sera juste après ce journal Mais pour l'instant Victor vous nous parlez du plan de relance Qui a été présenté aux entrepreneurs Les chefs d'entreprise et les artisans ont défilé hier matin A la maison des entreprises de Cayenne Le plan de relance national leur était présenté Chaque dispositif, chaque aide était détaillée et personnalisée pour chaque interlocuteur Pour le préfet, les grands travaux de la Guyane représentent le premier enjeu de cette relance économique Et il y en a beaucoup, on le sait On écoutait Marc Delgrande qui était présent à la présentation du plan de ce jeudi à la CCI Notre difficulté en réalité c'est que ces projets puissent aller vite Parce que la relance c'est tout de suite, c'est pas dans 5 ans Donc il faut que nous soyons capables de faire partir des chantiers C'est-à-dire de transformer le projet en grue sur le terrain Et le deuxième enjeu c'est que cette relance profite à l'emploi des jeunes Sur une géographie, sur un territoire comme la Guyane Où 54% des 18-29 ans n'a ni emploi ni formation Si nous ne sommes pas capables collectivement de profiter des dispositifs Qui favorisent l'apprentissage, les emplois francs, la garantie jeune, les contrats aidés De passer de quelques centaines de jeunes employés à quelques milliers Il faut changer de braquet, on n'aura pas fait correctement le travail Et donc désormais le sujet c'est de transformer cette relance En emploi pour les jeunes Guyanais Voilà, transformer cette relance en emploi pour les jeunes Guyanais C'était le préfet de Guyane A propos de ce plan de relance qui était présenté hier à la CCI Il répondait aux questions de Clément Buzalc Jean-Paul Lepetti, vous en avez touché quelques mots déjà dans sa revue de presse Et vous faites de même également ce matin Victor En nous parlant de l'Assemblée nationale qui a donc voté hier le budget Outre-mer 2021 Oui, un budget qui s'élève à 2,43 milliards d'euros Un budget en augmentation de 2,5% par rapport à 2020 Selon le gouvernement, une grande part de ce budget sera consacrée à l'emploi Au soutien des entreprises ultramarines Ainsi qu'à la construction et à la rénovation d'écoles et de logements Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer A rappelé que ce budget ne représentait qu'une petite partie seulement Du budget de l'Etat consacré aux Outre-mer Puisque celui-ci s'étend sur 31 missions Et 94 programmes pour un montant de quelques 19 milliards d'euros Après la communauté de communes des Savannes, la CCDS C'est au tour aujourd'hui de la CACL de désigner son nouveau président Ah oui, les 49 élus qui représentent les 6 communes de l'agglo se réunissent ce vendredi Pour choisir celui ou celle qui succédera à Marie-Laure Finera-Horte Deux candidats sont donnés favoris Le maire de Matoury, d'abord Serge Smok Ainsi que la nouvelle maire de Cayenne, Sandra Trochimara Cayenne qui depuis 19 ans, d'abord avec Rodolphe Alexandre Puis avec Marie-Laure Finera-Horte a dirigé la CCL depuis 19 ans A voir donc si les choses changeront cette année Ça veut dire que nous aurons un regard et une oreille tournés En direction de cette élection de la CCL Et que vous pourrez peut-être vivre via le Facebook Live de Radio Pays Nous vous en tiendrons au courant tout au long de la matinée Ne vous en inquiétez surtout pas Il est 7h09 et nous nous inquiétons du nombre de cas de Covid Qui repart à la hausse en Guyane 29 nouveaux cas ont été déclarés positifs Sur 503 tests réalisés selon le dernier Covid Info, des cas qui viennent majoritairement de Cayenne et de Courrou 18 patients sont hospitalisés Dont un en réanimation, soit un de moins qu'avant-hier Depuis le début de l'épidémie en mars dernier 10 620 personnes ont été contaminées par la Covid-19 Dont 70 décès qui sont à déplorer Oui, pour mieux lutter contre l'épidémie L'ARS fait de la prévention jusque dans l'aéroport, Victor Et oui, depuis ce samedi Des personnels de l'agence régionale de santé Attendent les arrivants en salle des bagages Avec un papier et quelques conseils prodigués à travers le masque Ils rappellent aux voyageurs qui viennent d'atterrir Que même avec un test négatif Ils peuvent être toujours porteurs du virus Avec leurs gilets jaunes, les agents à bord de les arrivants Clara Debord, la directrice de l'ARS de Guyane, leur a rendu visite hier Bonjour monsieur, c'est la prévention pour l'ARS Du coup je vous donne ce document Comme vous venez d'un territoire où le virus circule actuellement On vous propose de faire un test 4 jours après votre arrivée Et d'éviter tout ce qui est bars et restaurants la première semaine Alors nous avons une équipe de plusieurs personnes Qui tournent bien sûr puisque c'est une opération Qui aura lieu tous les jours pour tous les vols C'est en moyenne 3 à 4 personnes de l'ARS qui interviennent à l'arrivée Juste après la douane pour donner ses consignes et ses conseils de prudence Qui circulent ensuite pendant que les passagers attendent leur bagage Nous avons le sentiment d'être bien accueillis Même si on sent une forme de lassitude chez les personnes C'est normal, nous avons tous parlé du Covid pendant des mois C'est vrai que c'est fatigant Chacun pense savoir et avoir déjà fait tout ce qu'il faut On voit bien que ce n'est pas suffisant Même en faisant attention, on peut sans le savoir être porteur Et donc la responsabilité ce n'est pas seulement les autres C'est chacun d'entre nous, chacun d'entre nous on doit faire attention Claire de Borda, directrice générale de l'ARS Qui était donc à l'aéroport, Félix Eboui Afin de faire de la prévention aux nouveaux arrivants sur le territoire Guyanais Après plusieurs reports d'audience, Olivier Goudet a finalement été condamné hier par la justice Condamné dans l'affaire qui l'opposait au policier Jean-Yves Anissette Et qui remonte au 28 août 2019 Quand les deux hommes avaient eu une altercation lors d'un rassemblement Le tribunal correctionnel a tranché 50 privations de droits civiques et 6 mois de prison avec sursis pour Olivier Goudet Le leader de Tropes Violences et des 500 frères a déclaré qu'il ferait appel de cette décision On poursuit avec cette saisie record de cocaïne en provenance du Guyana 11 tonnes de cocaïne saisies dans le port d'Anvers en Belgique pour une valeur évaluée à environ 450 millions d'euros La marchandise qui était à destination des Pays-Bas a été détruite Cette saisie a permis le démantèlement d'une organisation criminelle internationale Soupçonnée d'expédier très régulièrement de grandes quantités de cocaïne depuis l'Amérique du Sud et notamment le Guyana vers la Belgique Ça en fait de la cocaïne à 11,5 tonnes Il est 7h12 Nous nous intéressons à la suite de notre série que nous avons entamée depuis lundi concernant nos stagiaires de la préparation militaire découverte C'est les derniers efforts Depuis le début de la semaine nous suivons ces 12 stagiaires qui passent une semaine de leurs vacances avec les Pumas Les militaires de la première compagnie du 9ème RIMA Après le maniement du FAMAS, le montage du bivouac qu'ils se frottent à la TIOR La technique d'intervention opérationnelle rapprochée Florian Royer a suivi l'apprentissage de cette technique de combat particulière Pour cette formation, pas de fusil, pas de hamac, juste du sable et des gants de boxe Allez les gars en place, en place, en place Allez 3, 2, 1, top De par deux, les stagiaires se forment au combat rapproché sous l'œil du sergent Fatehi Toujours se méfier des petits gabarits parce qu'on ne sait jamais à qui on a affaire Parce que les grands gabarits, c'est ceux qui font les plus impressionnants Et ces gens-là généralement ils sont en confiance alors que les petits gabarits non Et Thierry, notre stagiaire témoin, il met du cœur et des points aussi C'est quel rôle qui est le plus compliqué entre celui de boxeur et celui de punching ball ? C'est celui de boxeur, hein ? C'est celui de boxeur Pour le punching ball, tu dois juste bien placer ton bras derrière Où il y a les accroches-bois Le plus compliqué, c'est la patte d'ours Il faut prendre assez de pression, de force pour envoier notre adversaire Il fait très chaud, c'est très physique, il y a des binômes qui peinent un peu Mais Thierry, lui... Ça va, c'est cardio, c'est dans la tête Et quand ça ralentit trop à son goût, le caporal-chef Sully n'hésite pas à les qualifier de fragiles pour voir Non, c'est pour les motiver un peu Ok, on revient, on revient, on revient Parce que là je sens que la semaine commence à être un peu longue Et le fait de dire qu'ils sont fragiles, c'est pas pour les embêter ou quoi que ce soit C'est plus pour les motiver en fait Marelle Va, notre deuxième stagiaire témoin, doit se mettre en retrait de l'activité Une blessure, peut-être un début d'entorse Il faut dire que les articulations sont mises à rude épreuve aujourd'hui Quand on va donner un coup de poing, c'est pas que le coup de poing Le mouvement est pas vraiment du haut du corps Ok, haut du corps, là... Ces combats, ce ne sont pas que des activités de défoulement, rappelle le sergent Fatehi Toutes ces pratiques-là qu'on réalise en fait au sein du régiment Ça va être utilisé pour les missions sentinelles Après, bon, pour la mission arpille, ça peut arriver, je pense, si on tombe sur un... Comment dire, un face-à-face Mais vraiment, dans un premier temps, c'est vraiment pour la mission sentinelle Donc oui, tout ce qu'on fait là, c'est dans un but opérationnel On ne fait pas ça pour le loisir en fin de compte Thierry, qui est d'un gabarit normal, s'en sort plutôt bien Et pourtant, il n'a jamais vraiment pratiqué les sports de combat J'ai essayé de faire de la box-style J'ai fait pendant deux ans Mais sinon... Allez, on y va ! Pas le temps de finir la réponse, ça enchaîne tout de suite On regarde son adversaire dans les yeux Même si on fait un intercute en bas L'adversaire, on regarde tout le jour dans les yeux Dernier conseil, avant de stopper la séance Et de laisser un peu de repos aux stagiaires légèrement sonnés Vous avez 30 secondes pour aller voir un coup Avant d'enchaîner sur l'activité suivante Un reportage signé Florian Royer Fini l'armée, ces jeunes stagiaires réintègrent la vie civile ce soir Dernier épisode à découvrir à 18h Les 5 épisodes seront disponibles sur nos réseaux sociaux Il n'est pas essoufflé du tout Florian Royer Donc ça signifie qu'il n'a pas tapé dans le sac On lui posera la question Allez, pour terminer ce journal Nous partons sur le Haut-Marroni avec des enfants Qui sont dans un centre itinérant Aéré itinérant pour ses vacances Depuis juillet 2019 Des activités de centres de loisirs ont vu le jour Dans les villages du Haut-Marroni Pendant les vacances scolaires D'abord à Cayodé et Taluen Les activités proposées par les associations Liane et Ake Naïtouna Pardon, s'exportent pour ses vacances de la Toussaint Vers des villages encore plus en amont Reportage de Clément Buzalca Cette semaine, la pirogue des animateurs du projet Camille Animation A fait cap vers Antekumpata Après 5 jours à Elae Ils amènent avec eux jeux, ballons et raquettes Pour animer le quotidien d'une trentaine d'enfants du village Dépourvus de centres aérés à l'année Par la fenêtre ouverte Bonjour, bonjour Après la ronde des présentations Vient l'heure des premières activités Sous le regard de Jeannette Anataka La coordinatrice du projet sur place A ce jour, nous avons de très bons retours des parents De très bons retours des chefs coutumiers Je constate qu'il y a beaucoup d'évolution Concernant les enfants également Ils s'expriment mieux Ils sont beaucoup plus autonomes Et ils s'épanouissent Et à travers des animations que nous mettons en place Ils sont beaucoup plus à l'aise Et j'ai vu l'évolution Car depuis plus d'un an L'association intervient dans les villages reculés Pour des enfants isolés Qui décrivent leur ennui pendant les vacances Pour moi c'est super vacances Puisque c'est vrai qu'ici il n'y a pas de grande chose Il n'y a pas de grande chose chez nous Donc je pense que c'est une super vacances qui passe On a fait des jeux, des sports, des scooby-doo, des dessins Victime de son succès L'association a dû dépêcher un animateur de plus Antecumpata pour répondre à l'affluence des enfants Un engouement qui satisfait Pierre-Luc Melrin, le directeur de l'association Lian Qui a accompagné la mise en place du projet C'est pour moi Un projet qui fait sens à plusieurs niveaux D'abord c'est ce que j'appelle Un développement endogène C'est-à-dire que le sens de ce projet Pour moi c'est d'accompagner des acteurs locaux A mettre en place des projets de territoire Au service de leur territoire Et face à cette réussite L'association ne compte pas s'arrêter en si bon chemin Elle ambitionne de développer le projet Sur 7 villages du Haut-Maroni Et pourquoi pas l'exporter ailleurs en Guyane Une association de camopi Et d'ailleurs prête à jouer le jeu sur l'Oyapoc Un reportage de Clément Buzalka Ça fait toujours du bien d'entendre le rire des enfants heureux Et qui profitent de leurs vacances C'est-à-dire que le projet de Clément Buzalka